Délibérés le cadran, c'est-à-dire qu'on est en matière électorale. Nous avons évoqué le cadran, mais nous avons vu que c'était du dilatoire. Nous l'envoyons au niveau du tribunal d'instance, de grande instance de Dakar, hors classe de Dakar. Nous avons eu des plaidoiries des deux côtés, des avocats qui ont des arguments. En tout cas, pour ce qui concerne nos avocats, c'était des arguments béton. Le juge, au lieu de se retirer, ça lui permettait de pouvoir se retirer et donner le verdict, surtout qu'on est en matière électorale. Mais il a essayé d'utiliser à fond la loi, parce que la loi lui permet de délibérer sous 48 heures. Donc il utilise à fond la loi, renvoyer encore jusqu'au jeudi. Et à ce niveau-là, nous savons que le régime Makissal et l'État du Sénégal, et le régime Makissal, ce qu'on veut, a été tiré Ousmane Sonko dans l'élection présidentielle du 25 février 2024. Et nous avons eu tout concours à confirmer qu'en réalité, nous avons eu une fiche de parrainage. Parce que dans tous les cas, quelle que soit la décision qui sera rendue par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, l'une ou l'autre partie va se pourvoir en cassation. Nous avons eu une affaire au niveau de la Cour suprême. Et nous avons eu une affaire, et nous avons eu une affaire, de sorte que nous avons eu une affaire, même si nous avons eu une affaire, nous avons eu une affaire, nous avons eu une affaire. Encore que depuis le 11, nous avons eu un dossier. La clôture, c'est le 26 décembre. Donc déjà, nous avons eu un affaire pour voir en cassation. Il lui faut encore 10 jours pour que la Cour suprême vide l'affaire. Je pense qu'en réalité, on sera presque forclos. De sorte que nous avons eu une affaire, l'État va renvoyer le délibéré au 14. Mais dans tous les cas, on est obligé d'attendre. Il faut qu'on soit arrêté, mais il faut qu'on soit arrêté également. Le plus important que nous avons eu, l'une ou l'autre partie qui considérera que nous avons eu une satisfaction, nous avons eu une affaire encore au niveau de la Cour suprême. Monsieur, vous êtes venu assister au procès de Moussama Sanko aujourd'hui. Quels sont, en tout cas, vos sentiments ? Oui, en fait, nous nous sommes venus assister à ce procès-là avec de la confiance en notre justice parce que nous considérons qu'il ne s'agit pas d'opposer le tribunal de Dakar au tribunal de Giganchor. On a une seule et unique justice au Sénégal. Nous sommes venus pour entendre le droit après les plaidoiries des deux parties. Chaque partie a eu droit à 4 heures de plaidoiries et 15 minutes de réplique. Nous nous attendions quand même, compte tenu de l'heure à laquelle les plaidoiries ont fini, on s'attendait quand même à ce que le tribunal se retire, délibère et pour venir donner son verdict. D'autant qu'il y a urgence parce que nous sommes en matière électorale, il y a urgence parce que le dépôt des candidatures a commencé depuis le 11 à l'hier. Donc il y avait urgence. Sachant également que si le verdict est donné, l'une ou l'autre partie qui va se sentir insatisfaite va donc se pourvoir en cassation. L'affaire va retourner encore à la Cour suprême alors que le dépôt des dossiers s'arrête le 26 décembre. Donc si aujourd'hui le tribunal de grande instance de Dakar utilise à fond la loi qui lui permet donc de délibérer dans les 48 heures, considère également qu'il faut se donner 48 heures pour délibérer. Si on tient compte des possibilités de pourvoir en cassation, cela veut dire que mine de rien, Ousmane Sonko, même s'il a raison, ce sera au-delà de la date du 26 et ça va conforter les Sénégalais qui croient dur comme fer que la seule volonté de ce régime-là et la seule volonté de Makissal, c'est d'empêcher Ousmane Sonko de se présenter à l'action présidentielle. C'est pourquoi donc ce délibéré qui est prévu le 14, nous ne sommes pas satisfaits par rapport à ces 48 heures que le tribunal se donne. Nous pensons qu'il y avait urgence quand même à délibérer et à donner le verdict aujourd'hui. Comme ça, si une des parties se pourvoient en cassation, ça pourra être vidé avant le 26. L'espérance est permise, mais aujourd'hui, si par exemple, à la Cour suprême, on ne vous s'assiste pas, qu'elles sont en tout cas sur la différence ? Oui, mais le moment venu, on va apprécier. Mais vous savez, quelquefois, les hommes utilisent leur stratégie en oubliant que Dieu existe. Et nous, nous sommes des croyants. Nous pensons que s'il est dit quelque part que Ousmane Sonko, par A ou B, participera à l'élection présidentielle du 25 février, ce n'est pas à Makissal encore moins des juges qui vont l'empêcher de participer. Je suis sûr que nos arguments sont... Merci. Merci.